La violence est malheureusement, je dirais, très présente dans nos sociétés contemporaines. Il n'est que d'ouvrir des journaux et on s'en rendra compte. Et son succès d'année, la guerre, bien entendu, ne l'est pas moyenne. Est-ce qu'il en fut toujours ainsi ? C'est au fond le débat qui sera le nôtre ce soir. Ne peut-on penser que de tels comportements, des comportements de violence, sont le résultat d'une sorte d'engrenage qui serait né avec les sociétés de profit, de marché, de domination politique et économique ? En bref, la trajectoire de l'humanité répond-elle à une sorte de perspective évolutionniste, allant peu à peu d'un monde bon, pacifique, solidaire, vers des sociétés de compétition, à peu aux gains et à l'hégémonie ? Alors, pour tâcher de répondre à cette question, bien entendu, une seule solution, braquer nos projecteurs sur le temps des origines, sur le temps de la préhistoire. Mais là-dedans, il y a ambiguïté. Il y a ambiguïté car nos ancêtres préhistoriques, évidemment, n'ont laissé aucune trace écrite de leur vie et de leur comportement, seulement des vestiges matériels que l'archéologue doit interpréter de son livre. L'homme a toujours eu une certaine nostalgie des origines, des temps primordiaux, des temps les plus anciens. Et c'est pourquoi, bien avant que la préhistoire ne se développe, la préhistoire, bien entendu, comme discipline scientifique, eh bien déjà, cet espace des origines avait été, si je puis dire, investi pour toutes sortes de mythes, de fictions qui tâchaient de répondre à ces questions que l'on était incapable, évidemment, de démontrer matériellement. Et l'un des thèmes les plus répandus sur les débuts de l'humanité était celui d'une sorte d'âge d'or universel au cours duquel l'homme vivait sans effort dans une nature généreuse. C'est l'image, bien entendu, de l'Éden, du paradis terrestre ou de l'Olympe, l'homme vivant auprès de Dieu ou auprès des dieux, cela dépend des religions envisagées, bien entendu, et commettant ensuite la faute, qu'on peut en gros synchroniser avec le néo, qu'on a parlé tout à l'heure, la faute qui va l'éloigner de cet environnement rêvé. Alors, c'est Ève qui croit que la paume, c'est Pandore qui ouvre la boîte du bien et du mal, c'est Prométhée qui tente de voler le feu à Zeus, etc. À partir de ce moment-là, hommes et femmes sont alors chassés par les divins et condamnés à mener désormais une vie difficile pour subister. Alors, ce genre d'interprétation, de vision, qu'on peut appeler mythique, qu'on peut appeler populaire, existe aussi, ne vous ne trompez pas, dans le registre scientifique. Il ne faudrait pas croire qu'il y a d'un côté les interprétations populaires, n'est-ce pas, sans grand fondement scientifique, et puis le monde scientifique qui, lui, serait un monde, en quelque sorte, de la rigueur. Non, dans le monde scientifique aussi, il y a des croyances, si je puis dire. Alors, ce genre de vision existe dans le registre scientifique et je prends un exemple. Il y a un préhistorien réputé qui s'appelle Jean Chabayon qui considère que les temps les plus anciens dans l'histoire de l'humanité, les temps du paléolithique le plus ancien, ont été un véritable âge d'or de l'humanité. Je le cite. C'est pourquoi on pourrait parler d'un âge d'or des temps paléolithiques d'une sorte d'Éden où les hommes de la pierre taillée auraient vécu à une symbiose avec la nature. Et ce n'est que, d'après Chabayon, mais aussi d'autres chercheurs, ce n'est que, petit à petit, que l'homme qui était à l'origine proche de la nature s'est progressivement, si je puis dire, dénaturé et est devenu, petit à petit, une créature plutôt mauvaise par rapport, en comparaison, avec ces temps les plus anciens. Et ce préhistorien, ces préhistoriens qui pensent cette chose-là, trouvent aussi des échos dans le monde de l'ethnologie, de l'anthropologie. En 1976, un anthropologue américain très réputé, Marshall Salins, a publié un ouvrage chez Gallimard qu'il a appelé « Hage de pierre, Hage d'abondance ». Et il développe une théorie selon laquelle, n'est-ce pas, l'humanité, à ses débuts, peu nombreuses, bénéficiait d'un environnement riche, giboyeux, ce qui laissait finalement à ses heureux ancêtres beaucoup de temps pour le repas, le loisir ou l'affection. Donc, vous voyez, on est face à une interprétation, une première interprétation, religieuse et populaire d'un côté, une explication scientifique de l'autre, mais qui converge, en quelque sorte, pour nous décrire une humanité radieuse, n'est-ce pas, qui finit par se pervertir pour déboucher, pour déboucher, pardon, sur nos sociétés de labeur, de difficultés, la nôtre, en définition. C'est donc l'histoire d'une chute, d'une régression. Au fond, l'histoire de l'humanité serait l'histoire d'une chute, d'une régression, d'où, pour certaines religions, quelques sauveurs qui viendra un jour, en quelque sorte, la sauver de cette condition. Mais face à cette vision des origines, s'est développée une interprétation diamétralement opposée. C'est celle de la notion de progrès, et notamment, qui a été défendue par les positivistes du XIXe siècle. Et pour cela, l'homme serait à l'origine une sorte d'être farouche, proche de l'animalité, mais qui, par son travail, sa volonté, son opiniâtreté, se serait dégagé progressivement de cette condition inférieure pour s'affranchir peu à peu de la nature et construire des lampes de main sans cesse améliorer. Alors, ici, dans cette version, dans cette explication, point de chute, mais au contraire, une lente ascension vers des sommets régulièrement conquis. Alors, inutile de vous dire que dans mon exposé, je me placerai totalement en dehors de ce champ de spéculation. Je m'en tiendrai à des faits observés par l'archéologie, faits qui peuvent donner lieu à des interprétations, c'est-à-dire à des hypothèses, bien entendu, et qui laissent d'ailleurs souvent le champ libre à des interrogations. Nous allons y revenir. Quoi qu'il en soit, mon objectif premier, si vous voulez, est le suivant. Est-ce que les préhistoriques connaissaient la violence ? Et je pense que si on laisse de côté les diverses opinions philosophiques ou scientifiques dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est essentiellement ceux qui m'intéressent et je pense que cela pourrait être assez facilement démontré. Alors, la préhistoire, ce terme, souvent, bloque les gens. Parce que, souvent, les gens ont des difficultés à assimiler la chronologie, les civilisations préhistoriques, la révolution. Je vais, ici, maintenir un point de vue vraiment tout à fait simplifié, très simple. En gros, l'homme, tel que nous, il a à peu près deux millions d'années, il est présent dans nos régions à partir de un million trois, un million deux. Et cette préhistoire qui a duré pratiquement jusqu'au début des temps historiques, c'est-à-dire trois mille ans, en gros, en Égypte ou en Mésopotamie et dans nos régions, disons, quand les Grecs sont arrivés, en gros, vers 600, 500 avant notre ère, eh bien, ces temps préhistoriques, je vais simplement, pour schématiser, voire pour caricaturer, je vais les découper en deux périodes. D'abord, une très longue période qui a duré pratiquement presque pendant les deux millions d'années de l'histoire de l'homme, les temps paléolithiques. Or, les temps paléolithiques, qu'est-ce que c'est ? C'est une longue période au cours de laquelle les climats ont varié, les paysages ont varié, etc. Mais il y a un point commun à cette période, c'est que pendant cette très longue période, l'homme, n'est-ce pas, est resté un prédateur dans la nature. Autrement dit, il a chassé, il a pêché, il a consommé des plantes sauvages, des feuilles, des baies, etc. Mais il n'est pas intervenu sur la nature. La nature lui proposait des animaux à chasser, à pêcher, des poissons à pêcher, des plantes à manger, mais lui n'est pas intervenu sur cette nature. Il s'est contenté de prélever sur la nature. Autrement dit, la nature était dominante et l'homme dominé. Et puis, tout à fait vers la fin de la préhistoire, n'est-ce pas, apparaît ce qu'on appelle l'étangue néolithique, c'est-à-dire l'étangue de la nouvelle pierre. Et à ce moment-là, l'homme change carrément sa façon de vivre. Il domestique les plantes et les animaux, les plantes, les céréales, le blé, le riz, l'orge, le maïs, n'est-ce pas. Il domestique les animaux, les animaux à viande, la chèvre, le mouton, le porc, le beurre, etc. Et donc, il va transformer la nature. Il va modifier ses végétaux, il va modifier ses animaux, il va devenir lui-même, n'est-ce pas, un cultivateur et un éleveur. À ce moment-là, c'est l'inverse qui se produit. L'homme va maîtriser la matière végétale et animale, c'est lui qui est dominant et c'est la nature qui est dominée. Donc, il y a un tournant, si vous voulez, à 180 degrés dans l'histoire de l'humanité. Donc, je m'en tiendrai à ces deux découpages. Il faut vous dire que le néolithique, c'est très récent. 10 000 ans, vous allez me dire 10 000 ans, mais 10 000 ans, au plan de l'évolution, c'est avant-hier. Il faut bien comprendre qu'au niveau de l'évolution, c'est très très récent. Et vers la fin du néolithique, l'homme, qui a inventé l'agriculture, l'élevage, la sédentarisation, les villages, va, au bout d'un certain temps, inventer, si je puis dire, la ville, l'écriture et puis les systèmes d'organisation au plan social évoluer comme l'État, le premier État de la planète, c'est l'Égypte, bien entendu, qui se constitue autour de 3 000 avant notre ère. Alors, justement, jetons un coup d'œil d'abord pour éliminer ce point-là sur ce moment où l'humanité bascule de la préhistoire dans l'histoire. Et que constatons-nous ? Eh bien, on va prendre un exemple tout de suite qui sera un exemple égyptien. l'Égypte. Vous savez, l'Égypte est devenue un État, il y avait probablement à 23 000 toute une série de petits royaumes en Égypte. Et ces royaumes, finalement, ont été unifiés et à la tête de ce royaume est, en quelque sorte, a régné, si je puis dire, un souverain qui est le pharaon. Avant même que cette unification de l'Égypte se produise, dans une période que nous, dans notre jargon, nous appelons le pré-dynastique, on a de l'iconographie, on a des scènes qui sont représentées. Et ces scènes montrent souvent qu'il s'agit de scènes de combat. Alors, vous avez ici, par exemple, un poignard en silex, vous voyez, qui date des environs de 3400, 3300 avant notre ère. C'est le poignard de Gébel-en-Arac. Et vous avez son pommeau, n'est-ce pas, sa poignée, qui est sculptée dans de l'ivoire. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit essentiellement des scènes de combat, des scènes de guerre, de violence. Ceci, c'est une fresque qui se trouve dans une tombe à Hieracampolis vers 3400, aussi avant notre ère. Et vous voyez qu'il y a aussi des scènes de duel, des scènes de combat qui caractérisent cette, au fond, ces premières iconographies connues, si on laisse de côté, évidemment, la rupestre paléolithique dont on parlera Jean-Claude. autre, alors, ceci, c'est également égyptien, c'est ce qu'on appelle la palette de Narmère. Il y a des palettes historiées qui sont datées en Égypte vers 3200, 3000 avant notre ère et qui sont, en quelque sorte, ces palettes racontent une histoire. Et celle-ci, la palette de Narmère, Narmère est considérée comme le premier pharaon de l'Égypte. Nous raconte, en quelque sorte, la scène de l'unification de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un personnage au centre qui est le roi de Haute-Égypte. On le reconnaît parce qu'il a une couronne caractéristique et il brandit une massue et avec cette massue, il va, en quelque sorte, tuer, matraquer, si je puis dire, ce personnage qui, lui, est un personnage du delta, c'est-à-dire de la base Égypte. Donc, ceci, en réalité, c'est une allégorie. N'est-ce pas ? C'est, en quelque sorte, quelque chose qui est censé représenter l'unification de l'Égypte. Et c'est ce qui nous intéresse dans notre exposé. C'est une scène de violence. C'est une scène de guerre. Et vous avez ici, donc, cette palette, elle a deux faces. Vous avez ici cette palette, la face que vous venez de voir qui est à côté et vous avez ici la face, n'est-ce pas, du dos. Et vous voyez ici le roi qui a coiffé à la fois la couronne de Haute-Égypte et la couronne de Basse-Égypte. Donc, il est désormais le souverain, il règne sur toute l'Égypte, il est précédé par ses portes-étendards et qu'est-ce qu'il visite ? Il visite un champ de bataille. Ce que vous avez ici, vous voyez, ce sont des corps qui ont été décapités, d'ailleurs, vous voyez, les têtes manques qui sont décapités. Et donc, vous voyez, en quelque sorte, cette histoire de la première unification de l'Égypte qui est en même temps l'histoire du premier état de la planète, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de violence. Alors, on peut prendre également toujours à cette même époque, c'est-à-dire aux alentours de 3000 avant notre ère, le cas d'une autre sphère, en quelque sorte, où on bascule dans l'histoire qui est la Mésopotamie. Et la Mésopotamie qui a connu l'État, d'ailleurs, un peu plus tard par rapport à l'Égypte, vers 2300 avant notre ère, mais déjà des 3500 avant notre ère, il y a des villes, des grandes villes, parfois, qu'on m'ouvre en Mésopotamie. Et dès qu'on a un peu d'iconographie, souvent, qu'on représente l'iconographie, eh bien, des scènes de guerre. Ce que vous avez ici, c'est une espèce de tablette qui, sur fond de bitume, a des incrustations de lapis lazuli ou de coquilles et ces représentations sont également, on appelle ça les standards d'Our parce que ce document a été trouvé avec toute une série d'objets prestigieux près de la ville d'Our dans des tombes qu'on appelle tombes royales qui sont en fait les tombes de l'aristocratie de cette région. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des chars qui sont tirés par des équidés. Sur des chars, il y a le conducteur, il y a un combattant, vous voyez des piques, vous voyez également que ces chars roulent sur des ennemis. Vous avez ici une armée, vous voyez, vous avez ces personnages avec des sortes de casques et de capes qui sont armés de l'épée et de la pique et ici, vous avez complètement dénudé des prisonniers qui ont été faits. Et ces prisonniers, vous les retrouvez en haut et on vient les présenter au roi qui est ici et qui est représenté évidemment dans une position plus majestueuse, n'est-ce pas, par une sorte de volume plus grave. Donc vous voyez cet étang d'ardou qui est daté vers 2005-2006 avant notre frère à peu près représente une scène de guerre. Alors on pourrait continuer comme ceci à des périodes plus récentes. Vous avez ici un des bases les plus célèbres de la civilisation mycénienne en Grèce qu'on appelle le baso guerrier parce qu'il représente n'est-ce pas, des personnages des soldats, des mercenaires, n'est-ce pas, qui nous montrent donc que la guerre est présente dans ces sociétés. D'ailleurs, il faut dire qu'au deuxième millénaire avant notre ère, tout l'Orient ancien est dominé par des guerres, n'est-ce pas, c'est la formation et la guerre pour la constitution du premier empire de Babylone, la ruine de Babylone par les Hittites, la guerre entre les Hittites et les Égyptiens pour s'assurer la même mise sur le Levant, bien entendu, ensuite les guerres entre les Égyptiens et les peuples de la mer, en fait, etc. Autrement dit, la guerre est partie prenante de la première société de l'Histoire. Mais, me direz-vous, avant, au cours de la préhistoire, qu'est-ce qu'on a mis ici ? Eh bien, nous allons en parler. et pour évoquer ce problème de la violence, on va retrouver l'affaire Tévièque, là, nous allons prendre un exemple breton, n'est-ce pas, et qui sert de base, n'est-ce pas, à ma, au fond, à mon exposé. Alors, pourquoi cet exemple ? Là, en fait, il y a une histoire. en 2009-2010, le Muséum d'Histoire naturel de Toulouse, qui a fait peau neuve, n'est-ce pas, qui est très beau, je vous invite à aller visiter le Muséum de Toulouse, a décidé de consacrer une exposition à la préhistoire. Et le conservateur a souhaité que je sois le président du comité scientifique de cette exposition. Et alors, il fallait trouver un thème, c'était le thème de la préhistoire, mais comment intéresser le grand public à la préhistoire. Alors, on a pris une démarche, n'est-ce pas, on a suivi une démarche qui est très classique en archéologie, c'est-à-dire comment travaillent les préhistoriens. Autrement dit, on va prendre un fait particulier, on va prendre un document, et à partir de ce document, on va essayer de voir comment les préhistoriens travaillent, comment ils datent, comment ils interprètent, quel est l'environnement, etc. Et le conservateur de l'époque a dit, mais on pourrait prendre une sépulture, il se trouve que nous avons dans les réserves du muséum de Trouze une sépulture double, une sépulture à deux personnages. Et donc, ça serait bien de mettre sépulture en vedette en quelque sorte de l'exposition et à partir de là de montrer de quelle époque date cette sépulture, quel était l'environnement de ces gens-là, quels étaient leurs outils, etc. C'est-à-dire des choses assez classiques en archéologie. Et donc, on a sorti, si je puis dire, cette double sépulture de la poussière, et on en a fait un peu la vedette de l'exposition. Mais vous allez voir, les choses n'ont pas été aussi saines, par la réalité. Alors d'abord, cette sépulture vient d'un petit îlot du Morbiard qui s'appelle Tévièque. C'est un îlot du Morbiard qui contenait... Là, voilà la sépulture, vous voyez, la sépulture avec deux corps. Cette... et si elle est aussi bien conservée, c'est parce que les fouilleurs ont été d'ailleurs d'excellents fouilleurs. Ces gens-là fouillaient, je vais y revenir dans les années 20, ils ont prélevé en bloc, en quelque sorte, cette sépulture et ils l'ont mise rapidement à l'abri. Et donc, ils l'ont fouillée ensuite, d'une certaine façon, plus ou moins en laboratoire. Et donc, voilà comment elle se présente. Vous voyez deux sujets avec les jambes fléchies, assis, en position assise. Et ces sujets datent du Mésolithique. Alors, Mésolithique, c'est la période qui précède un peu le Néolithique, c'est-à-dire, c'est la période où l'homme est encore un chasseur-cueilleur, n'est-ce pas, mais où il vit dans un climat tempéré avant que les premiers paysans n'arrivent, si je puis dire. Alors, cette sépulture, elle date des environs de 6 000 ans avant notre ère. Et les premiers paysans, les premiers Néolithiques arriveront dans nos régions autour de 5500, et 5500 avant notre ère. Alors, le site a été fouillé, parce que ça, également, il faut le savoir, j'y reviendrai, sur cette sépulture. Le site a été fouillé par un couple de commerçants de Nancy. C'était dans les années 1928-1929. Et ces commerçants s'appelaient Marthe et Saint-Just-Pécares, le couple Pécares. Et ces gens-là, et voilà, ces gens-là allaient passer leurs vacances en Bretagne. Et comme il y a beaucoup de dolmens en Bretagne, il y avait à l'époque un préhistorien très fameux qui s'appelait Zacharie le Rousique. C'est un breton avec un nom comme ça, voyez, il n'y a pas de problème. Et le Rousique faisait des fouilles. Et les Pécares ont fouillé longtemps avec le Rousique. Ils ont appris les techniques de fouilles, etc. Et puis, il y a eu une brouille entre eux et le Rousique. Et si je puis dire, ils se sont installés à leur compte. C'est-à-dire que, allant passer leurs vacances en Bretagne, ils ont décidé d'entreprendre même des chantiers de fouille. Ils ont prospecté et ils ont eu une chance phénoménale. C'est qu'ils sont tombés sur deux nécropoles du Mésolithique. C'est très rare en Europe les nécropoles du Mésolithique. Il y en a au Portugal, il y en a dans le nord de l'Europe, il y en a dans la région en Europe centrale, mais c'est quand même très rare. Ils ont eu une chaîne sinouille. Et sur l'îlot de Tévié, en quelque sorte, ils ont mis au jour dix tombes et qui recélaient en tout 23 sujets. C'est-à-dire que ces tombes étaient souvent des tombes multiples. Dans une même tombe, dans une même fosse, il pouvait y avoir plusieurs sujets. Et en particulier, vous l'avez vu, dans cette tombe-là, il y a deux sujets. Et ces tombes, notamment, alors, les Pécard, je vais rester un peu sur les Pécard. Pécard, vous l'avez ici et vous avez son épouse au-dessus. Les Pécard ont eu, je dirais, ils ont été des fouilleurs remarquables pour l'époque. Ils ont déjà, d'ailleurs, tourné un film, ce qui se faisait très peu à cette époque-là, ils ont déjà tourné un film sur leurs propres fouilles. Les fouilles ont été très minutieuses, très bien menées. Alors, malheureusement, mais ça, c'est leur histoire à eux, ils ont eu moins de chance au plan idéologique. Pendant la guerre, Saint-Just Pécard s'est engagé dans la milice. Et il était menacé, je crois. Et donc, il s'est replié dans le midi. il a fait des fouilles aux masses d'asile, donc pas très loin à Marriège. Et vous voyez là, par exemple, la fouille du masse d'asile que vous avez sous les yeux. Ils ont fait des fouilles aux masses d'asile. À la libération, Pécard a été arrêté et fusillé. Et sa femme a été emprisonnée. Et lorsque sa femme est sortie de prison, elle a publié, elle avait déjà publié la deuxième nécropole au Édic. Alors, si vous voulez, si leur engagement politique a jeté sur un discrédit certain, la reconnaissance des scientifiques pour leur travail archéologique n'a pas été altérée compte tenu de la qualité de leur recherche. Évidemment, on fait la différence entre l'idéologie et la trajectoire des gens et puis ensuite leur valeur scientifique. Et lorsqu'ils se sont repliés dans le midi, c'est eux qui ont amené cette fameuse tombe double qu'ils ont donnée, n'est-ce pas, dont ils ont fait don au muséon de Toulouse. Voilà. Alors, ces sépultures de Téviè nous posent une série de problèmes, une série d'interrogations. D'abord, on part de l'idée, j'en ai touché un mot tout à l'heure, qu'il y a une vieille croyance qui était répandue même dans le monde des préhistoriens. qui aurait voulu que les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire tous ces gens qui vivent simplement de chasse, de pêche, de collecte pendant presque deux millions d'années, qui ne produisent pas donc de biens alimentaires. Parce que quand on a un champ, quand on a un troupeau, on produit des biens alimentaires. Mais eux, non. Les paléotiques se contentent de prélever sur la nature. Eh bien, que ces sociétés-là étaient des sociétés forcément pacifiques. c'est le mythe, évidemment, de l'âge d'or qui est dans toutes les têtes, bien entendu. Tandis qu'au contraire, les affrontements, les conflits seraient le propre des sociétés de production du néolithique, c'est-à-dire celles qui ont des chars, c'est-à-dire qui produisent du blé, de l'orge, qui peuvent faire des réserves. On peut se voler les réserves, on peut se voler les bêtes du troupeau, etc. Mais les paléotiques, eux, ne produisaient rien. Ils se contentaient de prélever pour manger. Donc, il y a cette vieille théorie. Les gens du paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, sont des pacifiques et avec le néolithique commence l'engrenage de la violence et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Or, déjà, la fouille de Thébière, on est donc encore chez les chasseurs-cueilleurs, a permis de contester un peu cette image. En effet, dans l'une des tombes, n'est-ce pas, de Thébière, on a trouvé un jeune adulte. Vous avez ici une vertèbre qui s'est très grossie, bien entendu, une vertèbre qui a reçu un impact de silex. Et donc, quand Pécard a vu ça, il a dit, mais au fond, dans ces sociétés, la violence pouvait exister déjà dans ces sociétés. Et le même, d'ailleurs, a reçu également le même individu, a reçu également un deuxième choc, deuxième choc, une deuxième flèche de face qui lui a traversé les muscles pectoraux, n'est-ce pas, perforé un poumon et sectionné la horte à l'arrière de celui-ci et déclenché une hémorragie mortelle. Donc, Pécard s'est trouvé d'emblée devant un cas de figure qui, en quelque sorte, permettait de discuter la théorie du côté pacifique des chasseurs-cueilleurs. Et il a écrit déjà en 1937, « Les mœurs des gens de Téviec n'avaient rien d'idyllique. Et cette constatation, pour décevante qu'elle soit, relègue au rang des grandes illusions le pseudo-pacifisme des populations primitives. » Vous voyez ça ? C'est un peu prémonitoire, cette histoire-là. Alors, d'autres auteurs aussi se sont interrogés sur cette nécropole. Autrement dit, on a étudié en détail tous les squelettes qui venaient de cette nécropole. On s'est aperçu qu'il s'agissait essentiellement d'une population jeune. C'est souvent des enfants ou des adolescents. Et quand il s'agit d'adultes, c'est des adultes qui sont évidemment très peu âgés. Ce n'est pas des adultes jeunes. Et certains auteurs se sont, à partir de ce moment-là, demandés si cette population n'avait pas, en quelque sorte, régulièrement succombé à des actes de violence, peut-être à la suite de relations difficiles avec leurs voisins, etc. C'est donc dans un contexte d'un peu de suspicion quant au motif de la disparition de certains individus de ce cimetière que nous avons réexaminé la fameuse sépulture de Toulouse, déposée à Toulouse. Alors, je reviens à cette sépulture, vous la voyez, il s'agit d'une sépulture double, n'est-ce pas ? Et à l'époque, elle avait été étudiée quand elle a été donnée au Muséum de Toulouse par Henri-Victor Valois. Alors Valois, c'était un personnage de l'anthropologie française, c'était un grand anatomiste, il a été professeur à la faculté de Toulouse, puis il a été professeur à Paris, il est devenu directeur du Musée de l'Homme et il a étudié ces deux sujets. Il a décrété que c'était un couple, un homme et une femme, l'homme étant le premier, en quelque sorte, vous voyez, et vous voyez aussi que cette sépulture présente un caractère très particulier puisqu'il y a toute une série de rambures de serfs qui sont disposés sur la tête, plus particulièrement sur la tête du premier sujet. Alors, on en était là lorsque une nouvelle génération d'anthropologues, n'est-ce pas, s'est peinchée en 2010 sur cette sépulture de Téviens et parmi ces anthropologues, José Braga, qui est professeur d'anthropologie, de paléontologie humaine à l'université Paul-Sabbatier, ensuite Norbert Ellemont qui est professeur d'anatomie et Patrice Georges qui est, je crois, un anthropologue de l'INA. Alors, ils ont fait un constat d'abord qui est assez étonnant. Il ne s'agit pas d'un couple. Autrement dit, ils ont, en quelque sorte, réduit en éant la théorie de Valois. Il s'agit de deux femmes. Alors, vous voyez déjà, du coup, la perplexité s'accorde. Comment interpréter une telle situation ? Deux femmes dans une même sépulture. Pourquoi deux femmes dans une même tombe ? Y avait-il entre elles un lien de parenté ? Un lien d'homosexualité ? Un lien affectif ? Alors, actuellement, nous sommes en train de faire des études sur les caractères discrets qui peuvent donner des idées sur la parenté éventuelle entre ces deux individus et sont en cours toute une recherche d'ADN pour savoir s'il y a une parenté éventuelle entre ces deux sujets. Alors, question, s'agissait-il des épouses d'un personnage disparu ? Quelle était la cause de leur mort ? On peut multiplier les hypothèses et on va y venir, bien sûr. En tout cas, elles semblent avoir été mises en terre probablement en même temps et, alors là, on rejoint notre sujet, comme le de l'horreur, elles ont été exécutées, elles ont été éliminées. Alors, l'une des victimes a reçu, vous voyez, le crâne carrément cassé, fendu, n'est-ce pas ? Une des victimes, celle qu'on a prise d'ailleurs très longtemps tournante, n'est-ce pas, à la suite de la loi, a reçu un projectile sur l'orbite et plusieurs chocs sur le crâne. Vous voyez, le crâne a été carrément fendu et elle a reçu également un choc très important sur l'orbite. L'autre sépulture également a reçu des chocs sur la nuque, n'est-ce pas ? Et toutes les deux ont été, ces deux femmes ont été éliminées. Alors, donc, il s'agit de deux femmes, elles ont été éliminées. Comment interpréter ? C'est là que les difficultés commencent pour l'archéologue. Tant qu'on est dans l'observation des faits, tout est facile, mais après se pose le problème de l'interprétation et l'interprétation reste évidemment forcément une extrapolation, une hypothèse. Alors, hypothèse, on peut avoir trois types d'explications. Où ces femmes ont été tuées par un groupe ennemi, par exemple, une communauté voisine, pour des raisons qui restent à élucider, bien entendu. Un possible conflit de frontières, par exemple. La compétition pour un terrain giboyeux, je vous rappelle que ces gens-là sont des chasseurs-cueilleurs, giboyeux, riches en ressources alimentaires. Les affrontements aussi possibles pour s'emparer d'un lieu symbolique qui pouvait être considéré par les assaillants comme la terre d'origine de leurs ancêtres. Vous savez, chez toutes ces populations, il y a des mythes qui se transmettent en quelque sorte de génération en génération et puis ces mythes font toujours la part belle à des sortes d'ancêtres fondateurs qui habitaient à tel endroit, qui ont réalisé des exploits, vrai ou faux d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et ces choses-là se transmettent. Alors, bon, des voisins auraient pu dire mais cette terre nous appartient parce que nos ancêtres venaient de là et donc combat possible. D'autres motifs sont possibles pour expliquer cette sorte de violence externe, des ruptures d'alliances, le besoin d'en découdre avec les voisins, etc. On peut penser donc dans cette hypothèse que ces femmes auraient été tuées par des étrangers mais que leur corps aurait été récupéré par les leurs qui leur auraient donné une sépulture décente en définitive. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une sorte de mise en scène qui est très nette. Là, on a creusé une fosse, on a mis en quelque sorte cette espèce de toiture de bois de cervidés dessus donc ça n'est pas fait à la ravite, ça n'est pas jeté. Alors, deuxième hypothèse où bien ces femmes étaient des prisonnières enlevées à une communauté ennemie et exécutées par des ravisseurs. Seconde hypothèse. Troisième hypothèse. Ces femmes ont été victimes d'une violence non pas externe mais interne, c'est-à-dire générée par leur propre communauté, par leur propre groupe. Imaginez par exemple qu'elles ont succombé à la suite d'une vendetta, d'un règlement de compte entre les membres d'une même collectivité. Qu'elles ont été des sortes de victimes expiatoires parce qu'elles auraient pu transgresser quelques tabous, bien entendu. Pensez qu'elles ont été des victimes propitiatoires, éliminées par les leurs pour s'attirer les bienfaits de quelque concept, de quelque esprit. Peut-être s'agit-il aussi de la suppression de deux épouses d'un personnage mort à la chasse ou à la guerre. Alors, un premier constat montre que ces deux femmes ont été tuées de façon plus ou moins identique, c'est-à-dire avec des chocs sur le crâne. On voit aussi que leur position dans la tombe ne semble pas refléter la prééminence de l'une sur l'autre. On a bien observé lors de la fouille que la couverture de bois de servidés recouvrait plutôt le personnage qui est ici sur la gauche. Mais en fait, ça n'est pas en quelque sorte déterminant. on constate aussi une chose, c'est que ces femmes ont été enterrées avec leur parure. Regardez, vous voyez, elles ont des colliers de coquillages. Alors, si elles avaient été tuées, éliminées certainement par des ennemis, on leur aurait arrachées, on ne leur aurait pas laissées, si vous voulez, leurs marqueurs qui sont des marqueurs sociaux, d'une certaine façon. Donc, il ne s'agit sans doute pas de prisonnières car on les aurait débarrassées donc de leurs atours et de leurs marqueurs propres. Enfin, la tombe a été soignée, vous l'avez vu, et la présence, j'y reviens, de cette couverture en bois de servidés qui est une sorte d'auréole aménagée avec des bois de serpe. Et je rappelle que le serpe joue au point de vue mythique voire mythologique et en gros, le très important chez ces populations, montre assez clairement que cette inhumation a donné lieu à une évidente mise en scène. Tout cela a été fait avec soin et laisse penser que les défunts ont été enterrés par les membres de leur communauté d'origine ou d'adoption. Alors, ma présomption, maintenant, j'interprète, vous voyez, quand l'archéologue examine toutes les possibilités d'interprétation et puis à un moment, il prend partie. C'est-à-dire que ce que je vais dire n'engage que moi, mais il ne correspond pas forcément à la réalité. Il faut toujours montrer, savoir qu'en archéologie, il y a deux niveaux et il y a l'observation et il y a l'interprétation. Alors, ma présomption, mais là, j'entre tout de suite dans le domaine de l'hypothèse, c'est-à-dire au fond dans l'intime conviction, ce qui est peut-être une fausse piste, c'est que ces femmes ont été éliminées par les leurs, mais qu'on les a fait entrer dans l'au-delà, si je puis dire, avec toute une série d'attention, de prérogatives qu'elles méritaient. Quels seraient alors les motifs ? Eh bien, la porte reste ouverte pour saputation. Et en fait, tant que nous n'aurons pas certains résultats, comme par exemple le résultat de l'ADN dont j'ai parlé tout à l'heure, l'affaire Tévièque ne fait que commencer. Mais elle montre, et c'est là l'un de nos objectifs, bien entendu, que des comportements de violence qui peuvent aller jusqu'au meurtre d'individus étaient bel et bien pratiqués chez les dernières populations de chasseurs-cueilleurs de l'Europe occidentale. Alors, puisque notre premier objectif, n'est-ce pas, est de savoir si les chasseurs-cueilleurs paléolithiques connaissaient la violence, voire se battaient, tâchons de remonter maintenant un peu dans le temps. Et je dois vous dire tout de suite que mon propos n'ira guère au-delà tout au plus de l'époque de Néandertal. Parce que, dès qu'on va, c'est-à-dire en gros, à partir de 150 000, 100 000 avant-mortaires, dès que l'on va, et on essaie d'aller beaucoup plus loin, la documentation est très difficilement interprétable. Et donc, on peut l'interpréter dans un sens comme dans l'autre. Et donc, ces choses-là sont difficiles à... Il est difficile d'avancer avec les données dont on dispose. Mais je vais prendre quand même un exemple régional, plus ancien que Néandertal. C'est le cas de l'homme de Totadelle. 450 000, 400 000 ans, en gros. Et donc, vous voyez la face, ici, ce qu'on appelle l'homme de Totadelle, c'est toute une série de restes qui appartiennent à des individus divers. Mais l'homme, proprement dit, celui qui est la découverte basique, en quelque sorte, c'est cette fameuse face que vous avez ici et que vous avez ici renversée, si je puis dire, vous voyez le maxillaire en haut, tel qu'il a été découvert sur les lieux de la fouille, c'est-à-dire sur un sol d'habitat mêlé à des restes d'industrie, c'est-à-dire de silex ou de quarzite taillée et mêlée à de la faune. Alors, il n'y a pas de sépulture, c'est-à-dire en quelque sorte une force bien aménagée, etc. Il baigne à côté d'ossements d'animaux parmi les restes des trictiques que les archéologues ont découvert. Interrogation. Est-ce que cet homme avait été consommé par ses semblables ? Il aurait donc été en quelque sorte une proie pour l'homme, il aurait été consommé et puis on aurait abandonné les restes. Est-ce que ces restes humains, cette face, mais aussi les autres restes de toute avelle, sont-ils ceux de sujets qui ont été abandonnés à leur mort par leurs semblables et qui ont été ensuite dont les cornes ont été en quelque sorte déchiquetées et consommées par les carnivores, les charognards, les rapaces, etc. ou bien est-ce que ces dépouilles ont donné lieu à un traitement du corps, ça peut arriver, n'est-ce pas, qui se serait soldé par le bris rituel en quelque sorte des orsements et puis on aurait abandonné ces orsements. On peut poser les questions mais il est difficile d'aller plus loin dans l'interprétation. Mais puisque j'ai entreouvert l'hypothèse du cannibalisme, je voudrais en dire deux mots avant de refermer cette parenthèse. Le cannibalisme, il est en quelque sorte, vous savez qu'on distingue deux types de cannibalisme. Ce qu'on appelle un endo-cannibalisme, c'est-à-dire le cannibalisme qui est réalisé à l'intérieur du même groupe humain, c'est souvent pour s'imprégner des qualités du défunt, autrement dit, souvent qui est un parent, souvent, et dont on tente de préserver en quelque sorte la vie. C'est au fond une relation d'affection et il y a même une certaine sublimation dans l'arbre. Donc, on mange une partie du corps d'un parent ou bien on a affaire à ce qu'on appelle un exo-cannibalisme, c'est-à-dire qui consiste à ingérer l'ennemi vaincu, mais c'est souvent pour s'approprier sa force, son énergie, surtout s'il a été évidemment un combattant valeureux, en quelque sorte, un ennemi courageux. Et là, on a affaire à une sorte de captation d'énergie. En même temps, c'est la conséquence d'un meurtre, bien entendu, contrairement à ce qui se passe dans le premier cas. Alors, dans les deux cas, je sais que ça, tout ça, ça nous hérisse un peu ces histoires de cannibalisme parce que nous sommes nous-mêmes le produit d'une très longue culture qui rejette ce genre de comportement. Mais dans les deux cas, il s'agit de rites qui sont liées, au fond, au traitement des corps face à la mort, au traitement des corps et au traitement d'un cadavre. Ces cannibalismes sont donc rituels, mais il peut y avoir aussi des cannibalismes alimentaires, c'est-à-dire que on aurait en quelque sorte les premiers hommes auraient pu chasser leurs semblables pour les consommer. Autrement dit, l'homme aurait été une proie pour l'homme, n'est-ce pas ? Je dois vous dire que les exemples de cannibalisme alimentaire, on en connaît quelques-uns à travers l'ethnographie ou des cas historiques, mais ils sont en réalité très rares. Et la plupart des spécialistes pensent que les formes de cannibalisme sont essentiellement situées. On en connaît jusqu'à une époque moderne, quand même, mais je dirais que c'est les conditions qui créent d'une certaine façon le cannibalisme alimentaire. Par exemple, en 1816, le radeau de la méduse qui a été, en quelque sorte, peint par Géricault et où les gens ont consommé, évidemment, leurs semblables parce que c'était ça ou l'amour. Vous en avez un exemple plus récent dont vous avez entendu parler, c'est en 1972, ce fameux avion qui s'est scratché dans les Andes qui portait une équipe de sportifs et ceux qui ont survécu n'ont survécu que parce qu'ils ont mangé les corps, enfin, une partie des corps de leurs camarades. Donc, le cannibalisme est connu, je dirais, à toutes les étapes de la préhistoire. Et l'étape la plus ancienne, elle se trouve en Espagne, dans la région de Burgos, à Tapuerca, comme ils s'appellent la Tricera Dolina, qui date de 800 000 ans et dans lequel on a retrouvé les ossements de six individus, six humains, n'est-ce pas, mêlés, un peu comme à Tautant, à de la faune, à de l'industrie, c'est-à-dire à des outils préhistoriques. Et, selon les auteurs de la fouille, il existe une forte probabilité en faveur de la pratique du cannibalisme parce que la façon, en quelque sorte, de découper, si vous voulez, les os, n'est-ce pas, les os longs, de casser les os longs pour manger ce qui est à l'intérieur, manger la moelle, par exemple, ou casser les crânes pour manger la cervelle. Mais tout ça, les techniques de découpe sont exactement les mêmes chez l'homme que celles qui existent chez les animaux que l'on trouve à proximité. Donc, il y a exactement le même type de comportement. L'histoire ne dit pas si c'était des gens de leur groupe, des voisins, des ennemis, on ne sait pas. On constate cette chose-là. Et alors, ces exemples de cannibalisme, on en connaît, je vous le disais, tout au long de la préhistoire. Par exemple, les Néandertals de Krapina, vers à peu près 100 000 ans avant notre ère, en Croatie, eh bien, il y a des traces très probables de cannibalisme. Pour des périodes plus récentes, le paléolithique supérieur, les Magdaléniens, certains Magdaléniens ou certaines paléolithiques supérieures de Pologne, la grotte Mazica, par exemple, il y a des traces de cannibalisme. Dans le Mésolithique, c'est-à-dire des gens contemporains de la sépulture de Tévié, à Agris, dans la grotte de Perat, à Agris, dans les Charentes, il y a des traces de cannibalisme. Et encore, en Provence, à Font-Brégoix, on a aussi des traces de cannibalisme. Donc, voyez, je referme cette parenthèse, mais ne voyez pas dans le cannibalisme quelque chose qui fait horreur. c'est souvent le cannibalisme rituel, les façons de traiter le corps, corps du parent ou corps de l'ennemi après la mort. Alors, maintenant, la violence paléolithique, comment peut-on la connaître ? Eh bien, à partir des chocs, des traces de chocs qu'on peut trouver sur les sujets. Je prends un exemple, ici, un exemple néandertalien, c'est le sujet de Saint-Césaire. Il a reçu toute une série de... Alors, il est reconstitué, bien entendu, mais il est bien démontré qu'il a reçu sur le crâne une série de chocs et il en a réchappé, d'ailleurs, parce que cette violence, n'est-ce pas, donne lieu à des traumatismes qui ne sont pas forcément mortels. On a toute une série d'exemples, par exemple, les gens de la grotte des enfants. La grotte des enfants se trouve en Ligurie. On a une sépulture dans laquelle il y a une femme et un homme jeune. L'homme jeune, vers 25 000 ans avant notre ère, a, dans le dos, une vertèbre, il a une pointe de silex fichée dans la vertèbre. On connaît aussi en Sicile, à Santéodoro, une femme que vous verrez au musée de Florence qui a également reçu un choc mortel dans le bassin. Vous avez ici cette représentation, alors ce dessin est très ancien, il remonte au XIXe siècle, une fouille faite en Ariège, à Saint-Lizier, le site de Montfort, et vous voyez qu'il y a également une vertèbre qui a reçu une sorte de lame de silex, vous avez la lame de silex ici, qui est carrément enfoncée dans la vertèbre et là, probablement, qu'il s'agit soit de l'enfoncement du projectile, soit carrément en quelque sorte de, je dirais, presque d'un meurtre à l'arme blanche, je puis dire, pour ces époques-là. Bon. Est-ce qu'on peut parler de violence paléolithique à partir de l'art ? Vous savez, le grand art quaternaire. En fait, ce grand art quaternaire, on a beaucoup de mal à le questionner du point de vue du comportement humain parce que ce grand art, la plupart du temps, ne représente pas des humains. Il représente essentiellement des animaux, vous le savez, des bisons, des mammouths, des chevaux, etc., mais très rarement des hommes. Et lorsqu'il représente des hommes, ces hommes sont toujours très schématisés. Vous avez le cas ici, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les anthropomorphes du Lot. Et vous voyez que ces anthropomorphes, qui sont des représentants théoriquement d'humains, sont percés de projectiles. Alors on a dit, bon, ce sont des scènes de guerre. Il y a un auteur très spécialiste, tout à fait spécialiste du sujet, Michel Lord Blanchet, qui pense plutôt qu'il s'agit en quelque sorte de scènes allégoriques qui sont un peu liées en quelque sorte à la magie de destruction. Peut-être s'agit-il de scènes d'envoûtement, on ne sait pas trop. Vous voyez, en même temps, j'essaie devant vous en même temps de montrer, de poser des questions, mais de vous montrer en même temps les difficultés d'interprétation. Alors, puisqu'on est sur l'art paléolithique, je vais vous montrer une scène où beaucoup d'humains sont représentés, vous l'avez sous mes yeux. c'est une scène qui a été gravée dans un abri en Sicile près de Palerme, la scène de la Doura. Et elle date vers à peu près 12 000 ans avant de montrer. Alors, cette scène est très curieuse. Vous voyez, vous avez des personnages debout et puis vous avez au milieu deux personnages qui sont sur le ventre, jambes repliées, jambes repliées, n'est-ce pas, sur les fesses. Et ces personnages qui sont tout autour sont étranges. Vous voyez, ceux-là, là-haut, lèvent les bras, ceux-ci font mille de recevoir quelque chose. Alors, l'interprétation, la première interprétation, ça a été de dire, mais au fond, ces espèces de personnages qui sont au milieu sont soumis à des espèces de, comment vous dire, de bisutage, si je puis dire, acrobatique et on se les lance en quelque sorte, comme s'il était facile de l'anisser comme ça, les personnes, on se les lance d'un personnage à l'autre. Vous voyez, entre parenthèses, que les personnages qui sont tout autour sont assez curieux. Ils peuvent avoir une espèce de chevelure un peu bouffante, peut-être portent-ils un masque. En effet, ils ont souvent des espèces de nez ou de bouche, je ne sais pas trop, un peu un bec d'oiseau. Regardez celui d'en haut, vous voyez, ils sont étranges. Donc, il y a ensuite une autre interprétation que je vous livre et qui me semble bien meilleure. C'est qu'on est ici devant une arme face à une scène de dramatisation. C'est un drame dont les victimes sont les deux personnages qui sont au milieu. Alors ces personnages, je vous les montre de manière plus détaillée. Vous voyez, il y en a un qui a les bras balans, c'est pas ? Et il y en a un autre qui replie, en quelque sorte, ses nez sur la nuque. Et vous voyez quelque chose, il faut tenir compte, évidemment, qu'il n'y a pas une précision extrême dans la représentation de ces sujets. Et vous voyez qu'il y a une sorte de nœud qui relie, si je puis dire, les chevilles ou les, en quelque sorte, les pieds de chaque individu à la zone du cou. On pense qu'il s'agit d'une exécution qui a été pratiquée en Sicile jusqu'à une époque récente. On appelle ça en Sicile l'incapretamento. C'est-à-dire que c'est une façon de tuer les gens par asphyxie mais sans faire couler le sang. C'est-à-dire que vous mettez un nœud coulant au cou du bonhomme. Et puis ce nœud coulant, vous tirez la pisselle, vous rabattez les jambes du bonhomme sur les fesses et vous attachez en quelque sorte les chevilles. Alors évidemment, dans la position avec les jambes repliées sur les fesses, vous ne tenez pas longtemps. Vous avez tendance à rabattre vos jambes. Lorsque vous rabattez vos jambes, évidemment, le nécessaire est que vous êtes asphyxiés et que vous mourrez. Donc on pense que cette hypothèse est certainement l'hypothèse la plus vraisemblable. Voyez que les sexes sont représentés et peut-être sont-ils représentés en érection. Et pourquoi l'érection ? Parce que l'érection, dans ce cas, pourrait s'expliquer comme dans la pente des os, notamment, parce que l'érection peut accompagner ce type de manifestation, ce type de comportement, c'est-à-dire de strangulation. Et souvent, lors de la pente des os, ou de ce genre ou se produit ce genre d'actes, les personnages peuvent tirer la langue, avoir des émissions fécales, avoir une érection partielle ou totale, parfois avec émission de sperme. Donc, on se demande si on n'est pas devant ce cas de figure. En tout cas, la scène de l'Adagua nous apprend quelque chose. elle nous dit qu'on est peut-être devant la représentation d'un fait divers paléolithique. Mais, elle est peut-être aussi purement allégorique. Autrement dit, ça veut dire, attention, jeunes gens, voici ce qui vous attend si vous transgressez tel tabou. Autrement dit, elle est, en quelque sorte, elle a une signification qui nous échappe, mais il y a quand même quelque chose que nous devons retenir, c'est que le concept d'exécution et de meurtre était bien présent dès cette époque. Alors, on va maintenant aller vers des exemples plus concrets pour montrer la présence de la violence, voire de la guerre déjà, de ces populations de chasseurs-cueilleurs. Dans les années 60 ou 70, une équipe américaine dirigée par Wendor, c'était l'université de Texas, a fouillé au Soudan, à l'ue d'y qui s'appelle le Chebel Sabah, une nécropole. Et cette nécropole était assez bizarre parce qu'il y avait à peu près une soixantaine de sujets et ces sujets avaient été enterrés vraiment à la va-vite dans des fosses. C'est-à-dire, dans une fosse, il pouvait y avoir un sujet, mais dans d'autres, il pouvait y avoir cinq, six sujets. On sentait, en quelque sorte, qu'on avait enterré très rapidement ces divers personnages. Et ces sujets-là étaient, en quelque sorte, possédés, souvent, dans leurs os, les traces des pointes de flèches, des pointes de projectiles que vous avez figurées ici. À cette époque, on commence à connaître la pratique de l'arc. J'y reviendrai dans un moment. Et donc, ces sujets ont été tués. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été tués, donc, c'est une violence de masse. Ils ont été tués, certainement, par des ennemis. Mais surtout, on a fait l'observation suivante, c'est qu'il y a eu une étude balistique, n'est-ce pas, de la position de tous ces divers projectiles. On s'est aperçu qu'un certain nombre de sujets avaient plusieurs pointes de flèches dans leur corps, dans leurs os. Et ça pouvait aller de 6 jusqu'à 20 pointes de flèches. Et une étude balistique de ces flèches a montré que beaucoup de sujets étaient vraisemblablement morts lorsqu'on leur a tiré dessus. Autrement dit, ces sujets étaient à terre et on a continué de leur tirer dessus, en quelque sorte, pour, je dirais, les empêcher de revivre. Et ça avait un côté un peu symbolique, bien entendu. Alors, ce comportement, on le connaît à des époques beaucoup plus récentes. Là, je vous montre deux exemples qui sont liés à la conquête de l'Ouest de l'Amérique. Vous avez les restes d'un tableau, ici, où vous voyez les restes de l'armée régulière, de la police, n'est-ce pas, qui visitent un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, vous avez toute une série de squelettes qui ne sont pas le squelette d'ennemis, mais ce sont le squelette de leurs amis, de leurs collègues, si je puis dire, qui ont été tués et qui ont été absolument criblés de flèches. Alors, évidemment, il y a une idéologie derrière tout ça. On voit des gens qui sont bien habillés, n'est-ce pas, qui sont, entre guillemets, civilisés. Et puis, ces barbares qu'on ne voit pas, ne sont pas représentés, ces barbares d'Amérindiens, ont tué leurs collègues et ils ne se sont pas contentés de les tuer. Ils les ont vraiment criblés de flèches. Et ce que vous avez ici, c'est une très vieille photographie où vous avez un personnage qui est, on le connaît, j'ai bien son nom, c'est un sergent qui s'appelait Frédéric Wilgams. Il a été tué en 1867 par les Cheyennes. Alors, vous voyez, il a été scalpé, on lui a ouvert l'estomac, on lui a ouvert, évidemment, les cuisses, c'est-à-dire les parties musculaires et on l'a criblé de flèches. Donc, vous voyez, on trouve un parallélisme en quelque sorte historique et ethnographique par rapport à ce qui s'est passé au Soudan il y a 12 000 ans avant notre ère. Alors, ce dossier de la violence, si vous voulez, chez les populations de chasseurs-cueilleurs, et on le voit surtout se développer vers la fin des temps paléolithiques, ce que j'ai appelé le mésolithique, le temps des derniers chasseurs-cueilleurs. On a toute une série de nécropoles en Europe dans laquelle les sujets qui sont enterrés, eh bien, on en voit un certain nombre qui sont morts par suite de faits de violences. Et il faut dire qu'à cette époque se développe l'arc. Alors, ces représentations d'arc que vous avez ici, d'archers, sont un peu plus récentes. Elles sont néolithiques, elles datent des environs autour de 4000, peut-être 3000 avant notre ère. Ce sont des scènes qui ont été peintes en Espagne, j'y reviendrai dans un moment. Et vous voyez ici toute une autre série de représentations d'archers des temps néolithiques. Mais il faut penser que les archers un peu plus anciens des temps des chasseurs-cueilleurs avaient des arbres de même type, bien entendu. Alors, je vous disais qu'on connaît beaucoup de nécropoles avec des traces de violence chez les derniers chasseurs-cueilleurs. Il y a eu l'exemple de Tébièque en début d'exposé, mais il y a aussi un autre exemple que je vous prends ici parce qu'il y en a beaucoup d'autres. L'exemple de Kébara, c'est une nécropole en Israël et vous avez ici un sujet qui a reçu, vous voyez, une flèche de silex dans une vertèbre. Alors, je pourrais multiplier les exemples, mais je vous signale par exemple que sur le Danube, n'est-ce pas, en Roumanie, dans l'ex-Bulgarie, dans l'ex-Yougoslavie, dans ce qui est la Serbie aujourd'hui, il y a des nécropoles qui ont été fouillées et dans deux de ces nécropoles, il y a une nécropole qui peut appartendre une soixantaine de sujets. Il y a un tiers de sujets qui ont disparu par suite de violences meurtrières, bien entendu, et on reconnaît ça évidemment, autant qu'ils sont plantés dans les diverses parties du corps. On voit que souvent, on a des sujets qui sont tués de morts violentes, qui sont tués par des ennemis ou par des adversaires quelconques, mais qui ne se fichent pas dans les os, c'est-à-dire qui se fichent dans les chaires. Or, comme les chaires disparaissent, nous nous trouvons dans certaines sépultures où nous voyons un sujet qui apparemment les ossements sont nickels, si je puis dire, et puis à côté de ça, on voit des flèches qui baignent dans les environs et qui ont pu toucher évidemment les pactimoles du corps. Bon. Et alors, je vous disais que vers la fin des chasseurs accueilleurs, on a beaucoup de violence. Pourquoi ? Probablement parce qu'à ce moment-là, petit à petit, ces civilisations, ces ultimes civilisations de chasseurs accueilleurs commencent à se sédentariser. On n'en est pas encore au néolithique, on n'en est pas encore chez les paysans, chez les premiers paysans, mais effectivement, ces gens se sédentarisent et donc des conflits de territorialité commencent à naître à cette époque-là. c'est évident. Et donc, on ne peut pas penser que c'est pour des raisons assez matérialistes que ces combats ont eu lieu. Mais je mettrai un démol à cette hypothèse de tout à l'heure. Alors maintenant, deuxième partie, on va passer au néolithique. dernier point encore, ceci, ce sont deux forces qui ont été trouvées en Allemagne, les forces d'Aufnet. Elles datent des environ de 7000 avant notre ère et elles ne comportent carrément que des crânes. Alors on se demande si ce n'est pas des trophées de guerre. En tout cas, plusieurs de ces crânes portent des chocs sur la nuque et sur la partie haute, sur la voûte crânienne, en quelque sorte, qui montrent que la violence était très présente, évidemment, chez ces populations. Alors maintenant, on va avancer et on va parler du néolithique, c'est-à-dire des premiers paysans de la préhistoire. Je vous rappelle que pour ce qui concerne l'Europe, la mutation qui fait passer l'humanité du stade de la chasse à celui de l'agriculture se passe au prochain avril. Au fond, nos grands-pères paysans, c'était des Levantins qui petit à petit ont apporté en Europe les recettes de l'agriculture et de l'élevage. Et je vous montre les premières maisons néolithiques de toute l'Europe tempérée. Vous voyez, il n'y a pas finalement une grande différence entre les maisons faites de bois, de chôme et de torchis, du néolithique, disons en gros 5000 avant notre ère, et les maisons du menu peuple du Moyen-Âge. Vous voyez que les choses d'un point de vue technique n'ont pas tellement bougé. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous sommes, par exemple, en Allemagne et vers 5000 avant notre ère. Et il y a quelques années, alors on pensait que ces premiers paysans qui avaient traversé l'Europe pour apporter les recettes de l'agriculture et de l'élevage, qui devaient, bien entendu, qui se trouvaient devant un paysage forestier, qui avaient dû s'entraider pour brûler la forêt, n'est-ce pas, pour créer des clairières, pour créer des champs, des terrains de paquage pour les troupeaux, etc. que ces populations étaient des populations solidaires, fraternelles. On pensait toujours à cette sorte d'âge d'or hérité du paléolithique. Et il y a une trentaine d'années, peut-être un peu moins, il y a une découverte qui a jeté un froid dans la communauté archéologique. On a fouillé, à Talaï, c'est dans le... en Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, près de Stuttgart, donc dans le bas de Vultenberg. On a fouillé une fosse dans laquelle il y avait 34 individus, des hommes, des femmes, des enfants. Les hommes sont ici en grisée, les femmes sont en grisée ici et les enfants sont là-bas. Ils ont tous été massacrés. Ils ont tous été massacrés, n'est-ce pas ? Ils ont reçu des impacts de flèches, mais ils ont été aussi massacrés à l'arche polie. L'arche polie, c'est l'outil à tout faire du paysan néolithique. Ces haches que vous avez ici, elles sont enmanchées, elles se sont des cognées de bûcheron. Elles servent à déforester, mais elles servent aussi comme armes de guerre, éventuellement. Alors vous avez ici des vues latérales ou en norma verticaliste de crâne avec les impacts reçus sur le crâne. Et ici, vous avez ces impacts qui sont grossis sur le crâne. Et vous vous rendez compte qu'on retrouve en quelque sorte en négatif la morphologie même de l'arche ammanchée qui a servi à fracasser les crânes. Alors évidemment, autre chose aussi, on a fait des analyses de ces personnes qui avaient été tuées. Et on s'est rendu compte par des analyses chimiques qu'en réalité, il y avait trois familles et que parmi ces trois familles, il y avait une dont les femmes manquaient. Il était probable que les femmes ont été raptées, ce qui pouvait être également des causes de conflits à l'époque. On connaît... Alors, à partir de là, on s'est dit... Les archéologues se sont dit bon, cette société, il y avait des tensions qui la traversaient. Il pouvait y avoir évidemment des conflits entre les divers membres, en quelque sorte, soit de la même société, soit entre groupes voisins, bien entendu. Et on a fait davantage attention, à partir de ce moment-là, à la partie anthropologique, si je disais, l'étude des ossements. Et là, on a retrouvé un peu le même cas de figure. C'est à Arsparne, c'est en Basso-Trich, on a fouillé un site de la même époque, en gros 5 000 euros avant notre ère, et on a trouvé toute une série d'individus, n'est-ce pas, qui présentaient les mêmes types de... en quelque sorte, de choc, de traumatisme, c'est-à-dire des crânes défoncés, des pointes de flèche enfoncées dans les os, etc. On a même fouillé, toujours de la même époque, vous voyez que cette époque n'était pas de tout repos, à Erxagne, Erxagne, c'est près de Managne, dans le Palatina, on a trouvé des fossés dans lesquels on a trouvé plusieurs centaines de crânes découpés, comme je disais. Autrement dit, on ne conserve que la partie supérieure du crâne, que la voûte crânienne. Ces sujets ont été scalpés et on a retrouvé des traces, évidemment, faites au silètre, en quelque sorte, sur la voûte crânienne. Il s'agit essentiellement de jeunes. Alors, comment interpréter ? La violence est présente, mais est-ce qu'il s'agit de trophées de guerre ? Est-ce qu'il s'agit d'enfants victimes de meurtres rituels ? On a parlé aussi de cannibalisme, autrement dit, ils auraient été consommés. Il y a eu Matondi, mais je n'ai pas pu le suivre, justement sur ce site, un documentaire sur Arte qui est passé récemment et qui a été essentiellement consacré à ce site d'Erkseign qui est étudié par un chercheur français qui s'appelle Bruno Boulesté. Alors, vous voyez donc que même les paysans, évidemment, a fortiori, je dirais, les paysans, c'est-à-dire eux qui ont des stocks en quelque sorte à préserver, sont victimes, ça c'est Erkseign aussi, sont victimes, évidemment, de violences au néolithique. Et alors, plus on avance dans le temps, c'est-à-dire plus on arrive vers les temps terminaux du néolithique, mettons autour de 3000 avant notre ère, plus on a une documentation qui devient, qui s'enrichit. Et plus la documentation s'enrichit, évidemment, plus les traces de violences deviennent importantes, forcément. Alors, vers 3000, c'est le début dans le milieu de la France des grandes tombes collectives. J'ai pris un exemple régional, c'est le dolmen de Sainte-Gène à l'Oreminervois, n'est-ce pas, dans lequel avaient été enterrés peut-être 500 personnes. Pas, mais au fil des générations, et ça a duré peut-être pendant un millénaire. Tous ces petits dolmens comme celui de la Lozère que vous avez ici dessous, il y a 3000 dolmens entre le Rhône et le Kerci. Vous voyez ? Donc, la documentation devient très importante. Alors là, vous avez la vue d'une fouille très minutieuse, d'une tombe collective, un hypogène de Vaucluse vers 3000 avant notre ère, où sur... C'est tout petit, c'est une sorte de... C'était une tombe causée dans le Rhône. Elle avait à peu près 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Et là-dedans, on a enterré et on a empilé 350 personnes. Donc, vous voyez que cette tombe collective, évidemment, nous donne une documentation très riche. Et il n'est pas rare de trouver, parmi les sujets que l'on extrait du son, des individus percés de flèches. Alors, je vous prends des exemples. Voilà deux. Voilà. Ça, c'est une vertèbre percée d'une flèche qui vient d'une grotte du Tarn. Vous voyez, il a reçu carrément une grotte de javelot dans la vertèbre. Ce que vous avez là-bas aussi, c'est une vertèbre qui a reçu un impact de silex et qui provient d'un hypogène de la Marne, c'est-à-dire toujours ces tombes autour de 3000 avant notre ère. Ça, c'est encore un exemple régional. Je l'ai pris. C'est un cubitus que vous avez ici. Il est conservé au musée de la Toulouse, on peut le voir, qui est percé, carrément transpercé par une flèche dont le modèle se trouve à côté. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est la question de la trépanation. Parce que, figurez-vous que les préhistoriques trépanaient. Ils trépanaient et ils trépanaient beaucoup au néolithique. Et alors, on s'est demandé s'il n'y avait pas... Alors, et en plus, si vous faites la carte à la fois des traces des vestiges de crânes trépanés d'une part et d'autre part des impacts de flèches, on se rend compte est-ce que c'est le résultat, est-ce que ça correspond à une réalité ou est-ce que c'est dû à un état de la recherche, on se rend compte que c'est dans la zone des Cosses, Aveyron-Loser, qu'on a le plus à la fois de cas de figure d'ossements percés de flèches et de trépanation. Alors, évidemment, il y a des auteurs qui ont dit mais en réalité, là, il y a une relation de cause à effet. Autrement dit, on a trépané des sujets qui avaient été blessés. Mais, on a pu démontrer par la suite que souvent, les sujets trépanés pouvaient être des femmes, des enfants, c'est-à-dire des gens qui souvent n'allaient pas au combat. Et donc, on a abandonné cette théorie-là et on pense aujourd'hui que la trépanation préhistorique présente un caractère qui est plutôt un caractère rituel, voire parfois un caractère peut-être déjà scientifique, c'est-à-dire la curiosité humaine du médecin, n'est-ce pas, qui va pratiquer du chirurgien préhistorique qui, au silex, va pratiquer une trépanation dans un but pour savoir un peu si, par son intervention, il peut guérir le malade. Alors, cette opinion, elle a été développée parce que souvent, les gens ont survécu à cette trépanation. On le voit parce que l'on, évidemment, sur toute la partie périphérique a repoussé. Donc, le sujet s'en est tiré. Mais parfois, il y restait. au moment de l'opération. Et on a d'autres cas de figure où le chirurgien ensuite a carrément ouvert à côté un très gros trou dans la tête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc, vous voyez, il y a une démarche scientifique qui peut mener, éventuellement, qui peut exister de cette époque-là. Bien entendu. en tout cas, on ne peut pas lier les trépanations au problème de la guerre. Alors, à cette époque, le néolithique, on voit se développer en grande quantité les pointes de flèche. Il y en a partout. Donc, vous allez dire, ces gens-là chassaient beaucoup. Mais non. Lorsqu'à côté de ça, vous étudiez la faune des animaux qu'ils ont consommés, c'est une faune qui est essentiellement domestique. c'est-à-dire c'est du bœuf, c'est du porc, c'est de la chèvre, du mouton, etc. Donc, on fabriquait beaucoup de flèches. On avait un carquois, on avait des flèches, mais, en quelque sorte, ces flèches pouvaient servir à la chasse, mais cette chasse ne nourrissait pas forcément en viande les communautés puisque c'était essentiellement leur troupeau qui les nourrissait. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'à cette époque, la population grossit. Vous avez vu, il y a des communautés plus importantes, les tombes sont des tombes collectives, etc. Et donc, il y a une compétition sociale qui devient plus importante. Or, la compétition sociale pour les mâles, pour les hommes, il n'y a que deux façons de l'exprimer. Soit par la chasse, en faisant des exploits de chasse, soit par la guerre, bien entendu. On pense donc que ce nombre considérable de pointes de flèches qui se développent, en quelque sorte, sont dus à des activités de caractère masculin qui permettent essentiellement de se valoriser, de se construire un statut social, et les statues menhirs qui sont les monuments de cette époque, qui sont les photographies, si je puis dire, des populations de cette époque, montrent bien que l'homme se réserve toujours le port et l'usage des armes. La femme, les sexes ne sont jamais représentés. Les femmes sont représentées par les seins, c'est-à-dire par un caractère naturel, biologique, je dirais, et anatomique. L'homme, lui, est représenté par une arme. La femme est dans le naturel, le biologique, l'homme est dans le culturel, c'est-à-dire les objets fabriqués par l'humanité elle-même, les armes. Donc, vous voyez, l'homme se réserve, si vous voulez, ce qui est valorisant et a tendance à confiner la femme dans le domestique, la domination masculine, déjà. Excusez-moi, mesdames, je constate et je ne l'interprète pas. Voilà également notre statue menire italienne. Vous voyez cette femme qui porte certainement une sorte de châle, de diadème, etc. Et là, vous avez deux hommes, n'est-ce pas ? Celui-ci vient de la région de la Luigiana, n'est-ce pas ? Au nord de la Toscane, en gros, au sud de l'Alligurie, comme vous le savez, avec une représentation d'un poignard inculico. Vous avez ici une autre statue menire d'un personnage de la région d'Aoste et vous voyez qu'il a toute une série de poignards, n'est-ce pas ? Vous avez ici il a une arche, il a une espèce de marteau, un autre poignard sur le plastron, etc. Donc, vous voyez, l'homme se réserve les armes qui lui permettent de conquérir, si je puis dire, de franchir les étapes de son ascension sociale, bien entendu. Alors, dans ce cadre-là, je ne peux pas ne pas parler d'Ibernatus, d'Otzi, de l'homme des glaces. Vous savez qu'il a été découvert il y a une vingtaine d'années par un couple de promeneurs de promeneurs qui randonnaient, qui crapahoutaient sur les hauts solmets alpins. Voilà, en gros, comment il se présentait au moment de sa découverte. Le voilà. Alors là, vous savez qu'il y a eu un débat, parce qu'en réalité, on ne savait pas s'il était en Italie ou en Autriche. Alors, le découvreur, enfin, les découvreurs ont prévenu le gardien du coin qui a téléphoné en Italie, qui a téléphoné en Autriche. Les Italiens ne se sont pas pressés, les Autrichiens sont arrivés dard dard. Ils ont pris le sujet et le voilà à Innsbruck en cours d'études. Et vous avez là le personnage qui tient les mains comme ceci. Là, c'était mon collègue Spindler qui a dit mais ce sujet, parce qu'au début, on croyait que c'était un sujet qui était mort il y a peut-être 50 ans. Il a dit mais non, mais compte tenu de son équipement, il remonte à la fin du néoïtique. Donc, en gros, il est daté de 3200 avant notre ère. Alors, le voilà, bien entendu. Alors, évidemment, les Autrichiens l'ont étudié et puis ils ont dit aux Italiens, écoutez, parce qu'on s'est rendu compte ensuite qu'il était italien en réalité. Il avait été découvert à 10 mètres de la frontière et la frontière passait juste à côté. Les Italiens ont dit il est à nous, rendez-nous-le. Les Autrichiens ont dit on vous le rendra, on l'étudie, on vous le rendra lorsqu'on l'aura étudié. Ils l'ont étudié, ils ont publié deux gros ouvrages monumentaux sur le sujet et ils l'ont repassé avec les honneurs, si je puis dire, dans son pays supposé natal et il est maintenant, vous pouvez le voir, au musée de Bolzano. Mais les Italiens s'étaient sentis un peu vexés. Ils l'ont réétudié et alors, ils se sont aperçus en faisant des radios qu'il avait une pointe de flèche, n'est-ce pas, mentelle qui lui avait traversé l'épaule. Et donc, voilà ce personnage, il a donné lieu à des tas de reconstitutions, de films, etc. Je passe dessus, bien entendu. Voilà ce personnage. Alors, ce personnage, il a un arc qui est inachevé. Il a un carquois avec 14 pointes de flèche. Il n'y en a que deux qui sont fonctionnelles. Les autres sont inachevées. Il a une... Vous avez l'arc, vous avez les restes du carquois, vous avez les flèches, n'est-ce pas, et il y en a deux qui sont là-haut qui ont conservé leur pointe de flèche. Les autres n'ont pas de pointe de flèche, donc elles ne peuvent pas... Elles ne sont pas efficientes, bien entendu. Il avait un poignard en silex, que vous avez ici, n'est-ce pas, qui est enfoncé dans une sorte de poignée de bois ficelée avec des cordages. Et vous avez ici le petit fourreau de l'épée en silex. Il avait un manche de cogné et dans cette poignée se trouvait une hache en cuivre. On commençait de travailler le métal à cette époque-là dans les Alpes. Donc, meurtre. Donc, confirmation de la violence. Et je dois rajouter quelque chose. On a pris son ADN et puis on a trouvé des traces de sang séchées sur sa cape. Il portait une cape tressée sur son petit poignard de silex et sur deux pointes de flèche. Et on s'est aperçu que ce sang n'était pas le sien. Et que ce sang appartenait à quatre personnes différentes. Donc, ce personnage, il n'est pas très clair. Il s'est probablement battu et s'il a reçu une pointe de flèche mortelle, c'est que lui-même était peut-être pas très clair. Et alors, pour m'amuser, mais là, c'est purement à titre d'hypothèse, je dis à mes collègues italiens, vous avez fait un grand musée, c'est très bien, mais peut-être vous avez fait un musée à la gloire d'un brigand des montagnes. C'est rien, vous voyez. Ça, c'est une autre histoire. Donc, la violence. Alors, autre élément qui nous permet de connaître la violence préhistorique, ce qu'on appelle l'art du Levant espagnol. Vous voyez, dans des milieux qui sont des milieux assez extraordinaires, n'est-ce pas, qui se trouvent dans la partie orientale de la Messéta espagnole, dans la zone qui va des Pyrénées, Aragonaise, pratiquement, jusqu'à la Béthique, jusque dans le sud, on a, dans ces sites extraordinaires, avec des ravins, avec des piques, etc., s'est développé un art préhistorique qu'on appelle l'art du Levant espagnol. Cet art, ce sont des personnages qui sont toujours des personnages très, comment vous dire, ce sont des scènes qui sont des scènes pleines de vie, de mouvements. Et ces scènes sont essentiellement de deux types. Surtout des scènes de chasse et aussi des scènes de guerre. Alors vous voyez ces scènes de chasse, vous avez des personnages qui sont en train de courir, ce sont souvent des archers, vous voyez, quelqu'un qui tire à l'arc, etc., et ils poursuivent des cervidés, des femmes, sur d'autres scènes, des sangliers, etc. Et à côté de ça, on a des scènes de guerre. On retrouve là, le parallélisme dont j'ai parlé tout à l'heure, Au début, on a dit des scènes de chasse, donc ce sont des chasseurs. C'est la réaction des archéologues. Et puis on s'est rendu compte qu'on a pu, en quelque sorte, approcher la datation de ces scènes, que ces scènes sont des néolithiques. Ce sont des paysans et des éleveurs. Et pourquoi ne représentent-ils pas des scènes d'agriculture, des scènes d'élevage ? Parce que ces scènes, dans leur mythologie, dans leur récit, ne sont pas des scènes, si vous voulez, qui puissent alimenter favorablement le discours. Les scènes qui font vibrer les gens, c'est la chasse ou c'est la guerre. Donc ils représentent des scènes qui sont liées, en quelque sorte, à tous les récits qu'ils pouvaient véhiculer de génération en génération. Alors il y a des scènes de guerre aussi. En voilà une. Vous avez ici, vous voyez, là-haut, vous avez des réservistes qui arrivent au combat. Vous avez ici des gens qui, vous voyez, ce sont des archers qui se déplacent en courant, si je puis dire. et vous avez d'autres archers en face. En voici une autre qui est plus connue. Alors ça, c'est là, grossi, les personnages que vous aviez en haut de la scène. Vous voyez, les sexes sont représentés, ce sont des hommes qui vont se battre, ils portent leur arc, ils portent leur flèche. Et vous voyez, la morphologie des pointes de flèche montre qu'on est déjà dans une zone néolithique assez évolueuse. En voilà une qui est très connue, la scène de Los Doges, elle est absolument formidable. Vous avez donc un groupe ici qui se bat contre notre groupe d'archers. Ah oui, ces archers sont en train de tirer. Vous avez des flèches comme ceci et sprint en même temps. Autrement dit, ce sont des scènes où la mobilité joue un rôle très important. Et alors, c'est pas, comment dire, c'est pas anodin. Il y a une construction là-dedans. Regardez ce personnage qui est probablement le chef de ce groupe. Il est représenté plus grave. Il a des plumes à la fois au rein, au dos, au postérieur, au genou, etc. Et en même temps, il est couvert par deux autres membres de son équipe qui le protègent. Voilà encore une autre scène avec des personnages petits, voûtés, qui sont en train d'attaquer d'autres personnages. Vous voyez, ça, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des scènes de bataille néolithiques qui sont figurées. Celle-ci qui est très connue aussi, qui est la scène de Morey. Bon. Alors, on a aussi des scènes d'exécution. Vous avez ici un peloton d'exécution qui vient d'accomplir sa triste besogne. Les gens lèvent leur arc, c'est terminé et vous avez la victime allongée crivelée de flèche. La même chose à côté, vous voyez, peloton d'exécution et personnages crivelées de flèche. Il pouvait y avoir aussi à cette époque-là des meurtres à l'arme blanche, si je puis dire. Vous avez ici le cas d'un sujet qui a reçu un coup de poignard dans le dos et cet exemple est tiré d'une fouille faite dans le gars au site du Pas-de-Voix. Et alors, je voudrais terminer mon exposé sur la violence avec des exemples de ce que Alain Testard, l'anthropologue, a appelé les morts d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est que les morts d'accompagnement ? C'est une forme de violence préhistorique, encore une fois, qui repose sur le fait suivant, c'est qu'à la mort d'une personne, un personnage important, en tout cas plus important que les autres, cette personne en quelque sorte, exige, ou alors la société exige que des autres personnes l'accompagnent dans la mort. Ça peut être des serviteurs, ça peut être des dépendants, autrement dit, les sujets qui sont en quelque sorte éliminés à la suite de la mort, disons-le, du maître, pour employer un terme neutre, sont des personnages qui sont un peu comme des offrandes que l'on offre, si vous voulez, aux personnages disparus. Là, par exemple, si vous allez au musée Pigori, à Rome, vous verrez une reconstitution de cette sépulture. C'est une petite tombe, vous voyez, un petit hypogée, et vous avez un personnage ici, n'est-ce pas, un personnage masculin qui a deux vases ici, et puis qui a toute une série, qui a un carquois avec des pointes de flèches, qui a deux poignards, qui a toute une série en quelque sorte de documents, et puis à côté ici, vous avez sa femme ou son esclave ou sa servante, je ne sais pas trop, le crâne fracassé autrement dit, là, il y a eu l'enterrement, je dirais, concomitant, à la mort et à l'enterrement du bonhomme, on a sacrifié son épouse. Mais alors, là, c'est net, mais il y a des fois des cas où c'est moins net. Par exemple, ça, c'est une fouille dans l'Allier, à Pont-et-Charreau. Vous avez ce personnage ici, il y a sept personnes qui sont enterrées dans une même fosse, et vous avez ce personnage ici qui a reçu une pointe de flèche mortelle, c'est comme ça. Les autres, apparemment, il n'y a rien de traumatique visible, mais peut-être qu'il a été étranglé, ça, on ne peut pas le savoir. Alors, est-ce que, quand ce personnage a été enterré, on a, en quelque sorte, contraint les autres à le suivre dans la mort ? C'est une hypothèse, mais elle n'est pas totalement vérifiée. Et on a souvent des difficultés d'interprétation. Et parmi les difficultés d'interprétation, je vais prendre l'exemple des sépultures du Vieil-Osée. Le Vieil-Osée, c'est un site néolithique de Vendée, de la fin du néolithique, autour de 3000 avant notre ère, dans lequel on a prouvé trois sépultures. En voilà deux. Et chaque fois, il y a, ce sont deux hommes, chaque fois, c'est un peu le même cas de figure masculin que Téviens, tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez un homme et un jeune homme. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, vous voyez, là, ils sont enterrés côte à côte, d'un côté à l'autre. Là, ils sont enterrés en opposition, mais en gros, les mobiliers qui les accompagnent, parce qu'il y a des mobiliers, sont présents. Ils ont tous reçu des impacts de flèches, des chocs sur le crâne, etc. Autrement dit, on s'en est débarrassés. Mais comme à Tébiens qu'on s'en est débarrassés, on leur a fait une belle sépulture. On les a bien disposés dans l'atome. C'est-à-dire, ce sont les leurs qui les ont, très probablement, éliminés et enterrés. Alors, pourquoi ? Pour expier une faute ? Est-ce qu'ils ont été sacrifiés dans une optique peut-être purificatrice ? Vous savez que des fois, pour sauver le groupe, il faut faire, en quelque sorte, un exemple qui permettrait de sortir le groupe du mauvais pas dans lequel il est. Est-ce qu'il s'agit de sortes de véritables offrandes que les corps sont des offrandes à quelque esprit, à quelque divinité ? On peut se poser la question. Mais vous savez, les morts d'accompagnement, ce type de morts d'accompagnement, on en connaît beaucoup. Par exemple, au Soudan, à Kerma, vous avez les rois qui sont enterrés ou des reines et tout autour, vous avez une espèce de grand terpre. Dans ces terres, il y a parfois par centaines, jusqu'à 400 individus qui sont des individus qui ont été contraints de suivre le maître, en quelque sorte, dans l'au-delà. Les sites au premier millénaire avant d'Ottawa le faisaient aussi. Lorsqu'un chef mourait, ses serviteurs étaient automatiquement éliminés. Il y a un cas de figure qui est bien connu, vous le savez, c'est le premier empereur chinois qui a fait bâtir cette espèce de grande pyramide, n'est-ce pas, qui est bouillée d'ailleurs encore, qui a voulu être protégée par cette grande armée, grandeur nature de statues, et qui a fait tuer tous les artisans qui avaient travaillé, ses concubines, plusieurs membres de sa propre famille, les artisans qui avaient travaillé à la confection des tombes, etc. Alors, on va passer là-dessus. Et je vous ai terminé sur cet exemple ici. C'est le cas des tombes d'ours, d'ours, on en a parlé au début avec le fameux étendard d'ours, vous savez, qui auprès de la guerre. C'est l'une des tombes d'ours, l'une des tombes royales, la tombe de la reine Puabi. Alors, vous avez ici le Dromos qui menait à la tombe proprement dite, qui était en fosse, et vous avez ici la zone, la chambre mortuaire de la reine. Et vous avez donc ici toute une série de gardes qui sont restées ici et qui ont été évidemment éliminées. Vous avez toutes les compagnes en quelque sorte de la reine, les musiciennes, etc., qui ont été tuées et qui sont ici. Et puis, au milieu de toute une série de richesses, vous avez la reine, la reine Puabi, qui est enterrée avec deux serviteurs. Et on a des tombes contemporaines du même cimetière où on a jusqu'à 70 sojets qui ont été sacrifiés lorsqu'une personne mourit. Alors, j'arrête là et si vous voulez, je voudrais conclure. Nous avons trop souvent tendance aujourd'hui, par contestation de notre propre style de vie, à idéaliser le passé. Mais c'est oublier que les hommes et les femmes de ces époques préhistoriques étaient aussi intelligents que nous qu'ils pouvaient être aussi ambigus que nous le sommes. Dans leur réaction, bien entendu. Il y a un auteur qui a travaillé sur ces sujets qui s'appellent Laurence Quillet qui dit justement ceci « Quand on attribue aux populations primitives et préhistoriques seulement nos vertus et jamais nos défauts, nous les déshumanisons autant que nous nous déshumanisons nous-mêmes. » Voyez que la violence est une constante dans l'histoire humaine. Et c'est aussi une constante que de louer, de s'apitoyer sur le bon sauvage d'autrefois quand celui-ci a cessé d'être dangereux. Permettez-moi une digression. Les grandchettes indiens, Sitting Bull et les autres, n'est-ce pas, sont entrés dans la légende et leurs exploits de résistance aux blancs, c'est-à-dire aux populations historiques, eux-mêmes étant les préhistoriques puisque eux n'avaient pas d'écriture. Donc ces grandchettes indiens, leurs exploits, ont fait le tour du monde grâce à des auteurs américains dont les parents ou les grands-parents avaient été les premiers à les combattre. Autrement dit, c'est quand le sauvage, le barbare a cessé d'être dangereux, quand on l'a massacré ou qu'on l'a parqué définitivement dans des réserves, n'est-ce pas, qu'on l'a rendu inoffensif, qu'on le met alors sur un piédestat et qu'on loue son mode de vie traditionnel, sa générosité, son refus des compromissions et du monde moderne. Et quand on voulait lui prendre ses terres, ça n'était qu'un barbare et un individu dangereux qu'il fallait supprimer. Le discours change en fonction des situations. Alors, pourquoi idéaliser les populations préhistoriques ? C'est parce qu'il y a toujours chez l'homme cette nostalgie des origines, origines calmes, douces, paradisiaques, qui est le seul fruit de son imagination pour contrebalancer les inquiétudes, les problèmes, les souffrances du quotidien. L'homme a besoin de mythes, de rêves et il crée dans sa tête un monde idéal pour tenter d'oublier sa condition. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada